salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto en ligne donc là aujourd'hui on va se taper du pokémon du jeu de cartes à jouer pokémon donc là vous êtes sur le site officiel machin alors il vous propose machin de le télécharger mais logiquement vous pouvez trouver le tuto en ligne donc ça veut bien charger apprenez à jouer jcc pokémon voilà vous avez un pokémon online mais vous avez également un tuto en ligne alors on va éviter les premiers tout simplement parce que le tuto sur les énergies ça va vous montrer à quoi ressemble une carte énergie ce qui est complètement débile mais si vous voulez savoir je vous laisse le faire vous avez les évolutions de pokémon donc la différence entre pokémon de base pokémon de niveau 1 à niveau 2 voilà ensuite vous avez les cartes dresseurs ils vont vous expliquer à quoi servent les cartes dresseurs alors moi je l'ai déjà fait mais je leur fais pas avec vous enfin je leur fais pas avec vous parce que c'est des trucs que je connais déjà et que je préfère vous laisser tester par vous même et vous avez le système de combat également alors là où j'ai pas été par contre c'est au niveau des faiblesses et résistance faire battre les pokémon les cartes récompenses vous êtes sur la cellette et poké power nanana et écoutez finale j'ai dit un peu de la merde on va tout faire voilà comme ça vous allez protéger du tout un petit temps de chargement entre chaque machin ça va être chiant vous allez avoir une nana qui parle aussi vous allez voir ça va c'est vachement chiant on avait de la musique c'est cool aussi bonjour essayons d'en savoir plus sur l'énergie nous avons terminé je vous donnerai un prix spécial wow voici une carte énergie sans blog cliquer dessus pour voir de quel type il s'agit c'est une énergie électrique cliquer pour savoir quel type c'est quel est son type avide en cliquant dessus c'est une énergie franchement je sais pas je dirais que c'est celle là mais je suis pas sûr oui c'est ça c'est une énergie plante sans décoller la quelle est l'énergie feu à tous les coups c'est la violette je suis quasi sûr que c'est ça oui c'est une énergie feu maintenant prenez l'énergie psy alors déjà il vous file les couleurs c'est vraiment pour des gamins de 6 ans qui veulent commencer le jeu quoi laquelle est l'énergie obscurité c'est exact pour finir voici l'énergie métal ouah ils nous ont pas demandé de la trouver super voilà comment les pokémons utilisent l'énergie pour attaquer cliquez sur la carte pour afficher un pokémon allez kiminus c'est kiminus oh putain vous voyez ce symbole d'énergie choisissez la carte énergie qui correspond à ce symbole c'est bien ça par contre je sais pas pourquoi il y a eu un gros rectangle blanc rouge de kiminus voici hérissembre ouvrez la carte énergie qui correspond à ce symbole brûlez vous avez trouvé le feu oh putain on brûle voici Raichu je sais cette blague était pourrie oh mon dieu il semble correspondre à aucun des autres symboles il est spécial on l'appelle incolore cliquez sur le symbole d'énergie incolore pour continuer oui j'ai dit l'énergie incolore signifie que n'importe quel type d'énergie fera l'affaire essayez de jouer la carte énergie plante pour voir si ça fonctionne oh mon dieu Raichu peut attaquer que de fer raichu a assez d'énergie pour son attaque que de fer maintenant jouez deux énergies correspondant à ce symbole pour une attaque vraiment puissante au fait dans le jeu réel vous ne pouvez jouer qu'une carte énergie à la fois pour le moment continuez et jouez en une de plus alors vous la voyez pas elle est derrière moi elle est juste là attends là correct voilà deux cartes énergie électrique ont été attachées cela veut dire que Raichu peut attaquer avec tonner voilà c'est tout ce que vous devez savoir sur l'énergie pour le moment beau travail si la vidéo est trop longue je la ferai en plusieurs parties enfin je la couperai en plusieurs parties du coup allez on va regarder l'évolution des pokémon pas moyen de faire en sorte d'avoir tout voilà super éton de chargement yeah allez ramène ta science bonjour essayons d'en savoir plus sur l'évolution des pokémons calminus est un pokémon de base cherchez où il est écrit base sur la carte et cliquez dessus hmmm il y a un symbole doré enfin un truc qui clignote qui m'indique où est écrit base je suis sûr que c'est écrit là en bas bon allez on arrête les conneries alors 1 ressemble vraiment pas à 1 mais c'est pas grave c'est pas grave t'es aussi t'es tout il est encore plus sur l'évolution il est encore plus sur l'évolution c'est moi c'est pas grave Voyons maintenant à un autre Pokémon. Cliquez sur la carte pour retourner. C'est Salamèche. Vous savez que c'est un Pokémon de base. J'avais oublié Salamèche. Salamèche peut évoluer en un de ses Pokémon de niveau 1. Quel d'entre eux est une évolution de Salamèche ? Crocodile, on est d'accord. Exact. Il faudrait que je mette une fois une mauvaise réponse juste pour voir ce qu'elle me dit. J'ai jamais essayé. Carabafe est un autre Pokémon de niveau 1. Cliquez sur la carte derrière Carabafe pour voir à partir de quel Pokémon il évolue. C'est... John Cena ! Non, c'est pas John Cena. Oui, c'est bon, je vais cliquer. Oui, il t'énerve pas. Magnifique. En lequel de ces Pokémon de niveau 2, Carabafe peut-il évoluer ? Il y a un indice ici. Choisissez celui qui est une évolution de Carabafe. Ouais. C'est cool, je peux pas cliquer. Vous avez raison. C'est Top Tank. Wouah ! Les évolutions des Pokémon sont passionnantes, non ? Ces trois Pokémon font tous partie de la même chaîne d'évolution. La chaîne commence avec un Pokémon de base qui est... Tu penses que c'est Top Tank ? Mais c'est moi ! Tio ! Tiflosion est un puissant Pokémon de niveau 2. On le joue tout seul ? Non. Et pourquoi cliquer... D'ailleurs, Top Tank, ça en rend faim. Et c'est ça. C'est ça. Wouah ! Vous devriez l'agrandir encore plus. Bien. Ça signifie que Furisson, le Pokémon de niveau 1, doit d'abord être en jeu avant de pouvoir évoluer en Tiflosion. Et qu'en est-il de Furisson ? C'est un Pokémon de niveau 1. Peut-on le jouer tout seul ? Cliquez là où il est écrit que Furisson est une évolution d'Hérissandre. Ça signifie qu'Hérissandre, le Pokémon de base, doit d'abord être en jeu avant que Furisson de niveau 1 puisse évoluer à partir de lui. Hérissandre évolue à partir d'un autre Pokémon ? Non. Pas du tout. C'est un Pokémon de base. Allez-y. Jouez Hérissandre. Bien. Hérissandre est un Pokémon de base. Il peut donc être joué tout seul. Jouez à présent le Pokémon de niveau 1, qui est une évolution d'Hérissandre. Vous y êtes. Furisson est une évolution d'Hérissandre. Maintenant que le Furisson de niveau 1 est en place, vous pouvez faire évoluer Furisson en Tiflosion de niveau 2. Essayez. Excellent. Vous le voyez, c'est tout un travail de faire évoluer un Pokémon de base vers un Pokémon de niveau 1, et ensuite vers un Pokémon de niveau 2. Le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, nous pouvons utiliser ces puissantes attaques. Bien. C'est un excellent début dans les évolutions de Pokémon. Je pense que je vais couper la vidéo en 3. En 3 en compétences basiques, compétences intermédiaires et compétences avancées. Comme ça, ça fait un tuto en 3. Comme ça, ça fait plus de vidéos sur ma chaîne. J'en ai rien. Non, mais de toute façon, vous les aurez à la suite sur 3 jours. Donc voilà. Sinon, ça risque de faire des vidéos trop longues. Là, on a déjà presque 10 minutes juste pour cette vidéo-là. Je lançais pas de jeu. EST Clara de Kaiminus et Pikachu ne sont pas de taille face à Mikario. Mikario est un Pokémon de niveau 1. Si nous nous mettions ensemble pour achever ce combat, je vous promets que ça en vaut la peine. Maintenant, mon jeune Dresseur prometteur, je me demande si les cartes Dresseurs vous sont familières. Si ce n'est pas déjà le cas, elles vont vite le devenir. Votre main est remplie de cartes Dresseurs. Regardez ! OooooOOH Voyons-les en action, Trouvez la carte dresseur Pokéball dans votre main et jouez-la. C'est bien celle-là. Pokéball vous permet de chercher un Pokémon dans votre deck. C'est au-dessus là, il y a la barre de progression. Alors, si vous lanciez la pièce. Ah, le stippor. Ouah, face. C'est face. Je vais chercher un Pokémon dans le deck. Ah, nous y sommes. C'est Raichu, un Pokémon de niveau 1 qui est une évolution de Pikachu. Maintenant, jouez Raichu pour faire évoluer Pikachu. Parfait. Comme Kaiminus a subi beaucoup de dégâts, il serait mieux de le retirer de la ligne de feu. Non, non, il reste et puis il est KO et puis... ...carte dresseur qui pourrait aider Kaiminus à échanger de place. Waouh. Essayez de jouer la carte dresseur nommée Échange. Bien. L'Échange vous permet d'échanger le Pokémon actif avec un de vos Pokémon de banc. Ouf, les choses se présentent déjà beaucoup mieux. Maintenant que Kaiminus est en sécurité, vous pourriez peut-être prendre un moment pour essayer de le soigner. Vous voyez la carte dresseur, l'ennemi ? Allez-y, jouez-la. L'Échange vous permet de choisir un Pokémon et ensuite de lancer deux pièces. Pour chaque côté face, vous pouvez tirer trois marqueurs de dégâts. Votre marqueur disponible. Nous choisissons Kaiminus car il a déjà subi beaucoup de dégâts. Allez, on va faire un pile et un face. Espérons que ce soit face. Très bien. Vous avez un coup de face. Vous pouvez donc tirer trois marqueurs de dégâts à Kaiminus. Revenons maintenant à Raichu. Avez-vous remarqué l'énergie qu'il lui a déjà cachée ? Une énergie. Avec une énergie électrique de plus, vous pourrez utiliser son intactonnaire et infliger 100 points de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. On dirait que vous n'avez aucune carte énergie dans votre main. Mais vous avez une carte dresseur appelée Échange d'énergie. Essayez de jouer la carte dresseur Échange d'énergie. Pas envie. Bon, on a presque fini le tuto là. Il nous restera un truc pour les compétences basiques et apprendre. Cliquez sur la carte énergie électrique de Kaiminus pour la déplacer vers Raichu. Voilà, ploup. Waouh. Truc d'assister quand même. Allez-y. Utilisez l'attaque tonnerre de Raichu. Raichu, attaque tonnerre. Waouh. Ils ont fait péter le budget faits spéciaux. Waouh. Vous avez mis Lucario Kao en une seule attaque. Excellent travail. Ça vous donne un avant-goût de toutes les choses fascinantes qui peuvent arriver à un dresseur Pokémon. Waouh. Vos cartes dresseurs sont une façon très puissante d'utiliser vos talents. Not bad. Allez hop, dernier tuto pour les compétences basiques. Après, on se laissera là-dessus et puis on se retrouvera. C'est quoi ? C'est sur le combat ? Et voilons nos Pokémon. Très bien. C'est votre Kaiminus contre mon Miaouz. Et regardez, il y a d'autres Pokémon à renfort sur le banc. Etes-vous prêt à vous battre ? D'accord, regardez. On dirait que vous pouvez utiliser l'attaque ronge de Kaiminus. Cliquez sur ronge pour lancer l'attaque. D'accord, il y a deux Pikachu en face, c'est tranquille. Waouh. Vous avez infligé 10 dégâts à Miaouz. Miaouz a 60 points de vie ou PV. Il faudra donc encore quelques attaques pour mettre Miaouz Caen. Maintenant, on va contre un coup. J'utilise l'attaque Jackpot de Miaouz. Ah ! J'ai infligé 10 dégâts à votre Kayminus Oh regardez-vous ! Deux énergies attachées signifient que vous pouvez utiliser l'attaque grosse vague de Kayminus Essayez ! Excellent ! Vous avez infligé à Miaouus 20 dégâts supplémentaires Remarquez les deux marqueurs de dégâts utilisés pour afficher les 20 dégâts Les marqueurs de dégâts vous aident à garder la trace de tous les dégâts infligés à chacun des Pokémon Je vais à présent utiliser l'attaque cruzogrif de Miaouus Ah ! J'ai infligé 20 dégâts à Kayminus Date Combat Essayez de mettre mon Pokémon KO avant que je ne mette KO le vôtre Si vous y arrivez, vous recevrez une récompense spéciale Test Combat Ever J'utilise l'attaque cruzogrif de Miaouus Tégoule Vous pouvez à présent choisir l'une ou l'autre attaque Je vais te finir avec une attaque de merde Vous avez mis mon Pokémon KO ! Au travail, vous avez remporté votre premier combat Yahou ! Bon bah là-dessus, je vous laisse Je vous dis à demain soir Et n'oubliez pas de partager la vidéo Mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir ! Allez, à tchao ! Mettez un petit pouce bleu C'est sûr la voie Tégoule C'est sûr la voie c群 Sous-titrage FR ?